Qu'est-ce qu'il y a une façon de penser critique, ou pas critique, mais réflexif dans sa lecture de tas d'ouvrages en anglais ? À la fin des années 60, entre 67 et 70, le MIS était devenu la vedette. On avait des méthodes de fabrication de systèmes de formation, c'est-à-dire des méthodes de programmation des représentations comptables qu'on se donnait dans l'entreprise, puis qu'on développait un petit peu après, les quantités, les valeurs. Et donc les gens baptisent mon bouquin. Ah, on va rentrer ça dans mon MIS. Je dis non, les gars, attention, le MIS, il est bâti sur une conception ensembliste. On ferme un système complètement, on dénombre tout ce qu'il y a dedans. Ça fait peut-être beaucoup, mais nos ordinateurs sont assez grands pour tout prendre. Et on voit ce qui se relie, ce qui ne se relie pas. Et on recopie. Quand on a fait ça, on a un truc qui permet de calculer le bilan, le compte d'exploitation, la prévision de salaire, ce que vous voulez. Et moi, je leur dis, ben, ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça m'intéresse passer par ce qui... Alors le grand bouquin, c'était un bouquin système de formation, je ne peux pas apporter... Le grand auteur américain, son nom va me revenir. Définit système de formation comme un ensemble de ordinateurs, programmeurs, data, software, j'en oublie, des choses, des objets. Il met tout ça dans un sac, ça fait un ensemble. Donc toutes les phrases commencent par un système de formation, c'est... Et on vous expose l'affaire. Y compris longtemps après, ça vous l'avez vécu, vous, les milliers d'auteurs français et de chercheurs français qui ont créé le concept d'ontologie de la connaissance. Ontologie, c'est l'étude de l'essence de l'être. Vous voyez un peu où. Alors, cette prostitution du vocabulaire, très vite, m'a choqué. Donc je passe très rapidement pour vous dire, non, attention, un système de formation, ça fait. Et ce qui a l'intéressant, c'est de se demander, ça fait quoi ? Et si on se demande ça, ça fait quoi ? Il faut qu'on se demande, ça fait quoi ? Dans quoi ? Et si on se pose ça, ça fait la question, mais après tout, je fais ça, pourquoi ? Bon, voilà, mais... Alors, un système d'interaction, dans tel contexte que je décris, de tel point de vue. Pourquoi ? Dans quoi ? Pourquoi ? Ah, si je change de pourquoi, je vais peut-être pas voir la même chose, j'ai pris un peu pourquoi. Et j'ai dit, ma vision du monde, je suis avec un projecteur sur le front, le mur est tout noir, j'éclaire cette zone-là. Mais des fois, je tourne un peu la tête, ah, ça se colère pas tout à fait de la même façon. Alors, au lieu de prendre mon analyse, tel que le prof me l'a enseigné, je vais regarder un peu à côté. Est-ce que tous les gens sont au même étage pour se causer, ou est-ce qu'ils sont à 3 km, l'un d'autre, etc. J'en finirai pas d'allumérer des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des cultivés, des incultes, etc. Ah, les relations du chef d'entreprise avec le préfet, ça vous dit rien, vous, c'est dans aucun... Mais ça a une foutue importance pour comprendre, etc. Bon, mais c'est inconnu du mis. Alors, tout ceci m'alimente terriblement, et j'écris la théorie générale des systèmes. Et je mets le sous-titre tout de suite, que là c'est de l'emprunt à Seymourn, explicite, théorie de la modélisation. Autrement, je dis, les modèles de quoi que ce soit n'existent pas dans la nature, c'est nous qui les construisons librement. Par librement, je veux dire, j'ai tous les choix que je veux possibles pour présenter ce que je veux comme je veux. C'est ma responsabilité, ici, sa foire, c'est moi qui prendrai les coups. Je ne dirai pas, c'est l'auteur expert qui a vendu ce modèle. Vous voyez le... Mais on a continué à vendre des méthodes qui donnaient des modèles qu'il fallait appliquer, et ça continue, 60 ans après. Mais bon, l'argument demeure... Alors, j'étais entièrement bâti autour de, m'importe la fonction, pas la nature. La nature, il y a mille façons possibles. Après tout, je peux prendre la façon dont on faisait de la comptabilité au XVIIIe siècle dans les exploitations agricoles. Ce n'était pas du tout celle qu'on a suivi, mais ce que ça fait, c'est la même chose que ce que ça fait aujourd'hui. Ce que ça faisait, c'est la même chose, etc. Donc, m'accrocher à ces fonctions. Je veux voir ça pour tenter de prévoir. Ah, bon, pourquoi j'ai envie de prévoir ? Parce qu'il faut que je commande une machine. Ah, bon, mais je prévois, je sais bien que mes prévisions ne sont pas stables. Ce n'est pas seulement de l'extrapolation. Enfin, bon, je vais comme ça continuer interminablement à énumérer ces... Alors, j'essaye de marteler ça. Ça passe difficilement. Là-dessus, on me demande de monter un grand congrès de modélisation et maîtrise des systèmes à Versailles en 1977. 600 personnes. Vous connaissez l'Offset, l'association scientifique. Dès que j'avais commencé, ça avait un peu moussé le système tout en... En tout cas, 600 personnes. Et on me demande d'être responsable du programme. Ça me passionne. À la tribune, le premier jour, René Thôme, Edgar Morin, Prigogine. Oui, je monte un beau pack. Morin, son topo commençait par le tout. Ça n'est pas tout. C'est pas... C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans un tout. Il y a toujours quelque chose à côté. Et alors, évidemment, dans la salle, on était quand même très ensemblistes, applicateurs de méthodes. On commençait à... J'ai oublié les noms des méthodes qu'on appliquait à l'époque, mais ça continue, quoi. Et quelques années après, on m'a attribué la paternité de la méthode Meurise. Je ne sais pas si vous avez... Bon, c'est parce que mes assistants et des collègues de la responsabilité de ma formation, très sympathiques, très gentils, avaient à la fois vu l'intérêt du truc, mais eux, il fallait bien, pour pouvoir vendre leur truc, délimiter le truc d'avance. Donc, dénombrer un peu tout ce qu'il faut considérer. Et donc, ce n'est pas forcément idiot, mais ça empêchait d'activer. Enfin, on était passivant. Et puis surtout, l'image forte, c'est que j'avais vécu à la chaise à l'avant et qu'il se vit encore aujourd'hui. L'équipe de conseil informatique de l'entreprise ou de l'extérieur arrive à la réunion chargée de faire le projet d'ensemble de l'informatisation du marketing. Les chefs du service marketing, les chefs de service, les chefs de division, etc., tous dans la salle. « Quels sont vos besoins, messieurs ? On va vous programmer ça. » « Le gars, vous en êtes, ça farfouille. » Nous, on sortait, après deux heures, on en pouvait... Alors, au bout d'un moment, « Oui, ça, ça vous plairait ? » « Oui, ça pouvait, pourquoi pas ? » On sort de la écœurée. Nous, j'en étais du côté des informaticiens, et on se disait à trois ou quatre qu'on était rentrés pour essayer de voir ce qu'ils voulaient. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ces mecs. Et on va le décider pour eux. Alors, évidemment, six mois après, ça commençait à coincer. « Ah oui, mais j'aurais voulu que... » etc. Et alors ça, je l'ai vécu en plein quand j'étais au Bordeaux. « Nos statistiques venaient de Paris. » Vous voyez, c'est l'ordinateur central qui calculait tous les chiffres qui correspondaient à l'activité logistique des 20 départements de la région bordelaise. Pas besoin de vous dire comment je lisais ça par rapport à ce que je connaissais sur le terrain. Rrrr... Bon, enfin, je passe sur cette magma-là. Là-dessus, je lis... On va essayer de faire cette période-là, c'est ça. Je lis mieux, plutôt, parce que j'avais commencé à lire Jean Piaget et Valérie. Les carnets. Jean Piaget, je trouve des phrases formidables qui disent « Attention, les gars, l'explication positiviste, le paradigme positiviste sur lequel nous voulons fonder toutes nos connaissances vraies, scientifiques vraies, n'a pas de légitimité absolue en soi. Ce que j'observe, c'est que nous avons, nous, la responsabilité de nous construire nos représentations. Et c'est l'expression épistémologie constructiviste qui est ma value, vous le savez peut-être, combien de coups de bâton dans les 40 années qui ont suivi. Elle est écrite en 1900... et publiée en 1968 par Jean Piaget, longuement détaillée, dans son encyclopédie Pléiède, Logique et connaissances scientifiques. Donc, je me sentais le dos au mur, je fonce. Là-dessus, Morin, je vais me poser une autre question, mais qui est la même. Qu'est-ce que la connaissance, mon gars ? Tu passes ton temps à enseigner des connaissances, tu ne sais pas ce que c'est. Ce ne sont pas des choses qui sont déjà là, c'est des choses que tu construis dans ta tête. Et hop, j'ai retrouvé le constructivisme. Voilà en gros la base. Alors là-dessus, j'en profite puisque je passe, mais je ne développe pas deux entrées formidables. Je lis Valérie, et je commence par chance par l'introduction à Léonore de Vinci. Du coup, je lis tout ce que je peux de Vinci. Vous savez qu'il y a plein de carnets de Vinci, c'est difficile à trouver, mais enfin, il va me traduire. Et je découvre qu'on est en présence d'une pensée qui est tout à fait non cartésienne, mais formidablement puissante. La méditation de Vinci décrivant la formation du tourbillon et des effets de contre-courant dans les rivières. J'ai souvent cité ce dessin, je vous l'enverrai si vous voulez. On voit Vinci se dessinant lui-même en vieux bonhomme avec une barbe à couler sur la canne. À côté, les dessins de tourbillons faits à la plume qui viennent de se fabriquer dans différentes positions. Et à côté, le morceau de rivière où il met des planches pour arrêter l'eau qui coule pour qu'elles reviennent. Vous voyez le tâtonnement mental de Vinci essayant le modèle 1, le modèle 2, le modèle 3, puis s'apprêtant à sortir et méditant devant ce qu'il a fait pour avoir... Ah ! Or, quand on va lire 500 ans après la formation de la théorie de l'équilibre... Comment ça s'appelle ? Hydrodynamique. Là, la théorie de l'hydrodynamisme, il y a un nom en anglais très célèbre. Pourtant, on a pris ça à l'école. Ce... M'emballe. M'emballe. Et parce qu'il avait trouvé ça tout seul, sans faire de maths, vraiment, encore qu'il ait été passionné par les maths après. Mais enfin, c'est... Là, il fallait trop d'hypothèses Alors, tout ceci me conforte dans ma conviction. On peut y aller, mon gars. Il faut que tu te remettes un peu tout en question. Et là-dessus, j'ai labouré, labouré. Et je me suis promené dans un peu toutes les disciplines qui étaient autour de moi. J'avais en plus la chance de vivre dans un système universitaire où... Coup de poids anecdotique, mais... J'étais dans une IAE où il y avait déjà un chef. Et quand le chef en question m'a vu arriver, il a trouvé que j'étais un peu trop dynamique. Et il s'est dit, ce gars est un peu trop dynamique, il va me faire de l'ombre. Alors, il cherche à me persécuter. Il y arrive pas mal, d'ailleurs. Enfin, je résiste de mon mieux, mais j'ai eu du pot. Il se trouve que ce... Il était assez en compétition avec le président de l'université. Donc, quand ils se faisaient des bacheries tous les deux. Alors, rien que pour emmerder l'autre. Ah, mais je vais me dire, monsieur le moigne, dans la faculté d'économie, on a vraiment un élément remarquable qui a l'expérience du terrain, etc. Vous voyez les coups de pot qu'on a dans les... Mais du coup, me voilà à la tête. De faire un cours de maîtrise, j'avais le choix du sujet. Devant des amphithes de son étudiant, vous connaissez comme moi cette ambiance, ça commençait à monter en plein. Et je choisis comme titre « Modélisation systémique appliquée aux organisations sociales ». Alors là, mes chers collègues, ma terrible difficulté, c'est que les étudiants souvent étaient gentils, ils écoutaient avec intérêt, mais ils n'avaient pas leur marque. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre là-dedans ? Il faut apprendre à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est apprendre par cœur. À tel point qu'il y en avait même un qui avait appris mon livre, terrible par cœur, littéralement. J'ai failli lui mettre un zéro. Et finalement, enfin, le conseil de discipline, c'est pas possible, il a copié. Je fais grâce, c'est l'anecdote. J'en termine. Plus j'avance, plus je sens qu'il faut qu'on développe bien l'interaction entre ce que je vais appeler, en l'empruntant à Donald Trump, des praticiens réfléchissants. Et je me forme dans la conviction globale tout au long de cette période-là, dans les 20 ans. Il ne faut pas séparer l'universitaire et l'entreprise ou l'organisation ou l'administration. Nous sommes tous des praticiens potentiellement réfléchissants. Et en plus, des praticiens privilégiés pour pouvoir être en situation de réfléchir. On n'a pas trop l'abêtissement du pauvre gars qui sert son boulon huit heures par jour sans avoir la liberté mentale de respirer. Alors, puisqu'on sait comme ça, profitons-en. Et je reprends la phrase que Valéry attribue à Vinci, une fureur sacrée de faire pour comprendre et de comprendre pour faire. Si nous avons un sens dans ce que nous faisons, c'est de ne pas oublier de faire pour comprendre. Autrement dit, ce pragmatisme, ça se vérifie. Notre intelligence se fabrique dans notre expérience du phénomène, qu'elle soit mentale ou matérielle ou tangible. Et réciproquement, ce qui nous motive à faire ça, c'est qu'ayant mieux compris ce qu'on fait, on va commencer à demander pourquoi on fait ça. Et donc, on va se mettre dans une boucle très créatrice, très créative, très générique, très, il faut dire aujourd'hui, très innovante, puisqu'on vous apprend à innover. « Yaka, t'applique mon modèle, t'innover ». J'en pleure de tristesse. Mais je ne me décourage pas. C'est dans cette méditation sur l'expérience sans cesse cherchant à s'ouvrir qu'on y arrive. Là-dessus, Morin vient de publier, qui vient de publier « Science avec conscience » en 70... non, en 81. En 81, oui. Par contre, il publie en premier un bouquin formidable dont je vais vous parler tout à l'heure, « 77, le termin de la méthode ». Je le connaissais un tout petit peu, mais pour l'avoir eu au téléphone, de l'avoir évité à mon congrès, mais c'était « monsieur, monsieur, tout le monde ». Très respectueux. Et puis, en mars 77, avant même que la théorie du système général soit publiée, les gens corrigaient les secondes épreuves, vous savez ça à l'époque. En mars 77, je reçois à la fac, parce qu'il n'avait même pas mon adresse perso, donc il dit, Edgar Morin, à Jean-Louis Lemoye, avec une dédicace adorable. Je me précipite, lui compris. Et comme c'est un vocabulaire que je connaissais, il a assimilé la cybernétique de façon extraordinairement admirable, vu sa formation de départ. Mais moi, qui avais déjà pas mal médité autour de ça, plus que j'avais commencé à dire, je me l'imprégne. Et je ne réussis jamais à transmettre cette passion aux autres. J'illustre ça par la fin. Vous avez peut-être vu qu'il n'y a pas longtemps, Érol vient de publier un bel ouvrage, Edgar Morin, et, je ne sais plus d'en dire son nom, Bidard, directeur de la chaire à la complexité de l'ESSEC. Titre du bouquin, grosses lettres, complexité et organisation. Contenu du bouquin, un très grand article de Morin, que je suis fier d'avoir fait créer, complexité générale, complexité restreinte, que vous devez connaître. Un article de Le Moin, Oh, Le Moin, donnez-moi un papier, donnez-moi un papier. C'est ce que j'avais sorti en 2005, ça paraît en 2018. Je ne regrette pas qui était de dire, attention, science de gestion, messieurs, si vous êtes des gestionnaires, vous avez une responsabilité épistémo-éthique. Croyez pas qu'en étant en gestion, vous pouvez faire n'importe quoi, votre expérience de gestionnaire, quelle qu'elle soit, et les génératrices de connaissances qui peuvent enrichir ou appauvrir. Voilà le thème de l'article. Pas besoin de vous dire que ce n'était pas dans la culture habituelle des gens de l'ESSEC qui après, alors, ils collectent tous les papiers de ses profs, marketing, finance, et puis ils rassemblent le papier. Les gars s'oppoudrent du mot complexité de temps en temps pour faire joli, mais désespérant, aucun n'a vu. je vais y venir tout à l'heure quand on parlera enfin de ceux dont je voulais vous parler. Vous m'interrompez quand il faut. Aucun n'a vu, pas même, coq, que l'organisation, c'est un phénomène qui n'a pas de réalité substantielle et qui se génère en permanence dans un jeu d'interaction inextricable et qui passe son temps à osciller entre une aspiration à l'ordre et une aspiration au désordre. Et cette tension permanente, trop directive, pas assez directive, pour faire l'image, on vit avec, avec l'espoir fou de trouver enfin la bonne organisation qui ne bougera plus jamais et dix minutes après, c'est la crise. Je s'accoutumais à cette vision-là, admirablement développée par Morin, déjà dans le tome 1. Et alors là, poussé au paroxysme, il a appelé ça l'incompressible paradigme dans le tome 2 qui paraîtra en 60, en, en 80, en 82 ou 3, 83, 82. Sur la vie de la vie, la connaissance de la connaissance, non, pardon, c'est pas la nature de la nature, le tome 1, la vie de la vie, le tome 2, la connaissance de la connaissance, le tome 3, et d'autres après, qui importent aussi. Alors, sur cette vision-là, je vais essayer de méditer sans arrêt, et de me dire, attention, tout ce à quoi nous avons à faire, nous, dans nos environnements, dits sociaux, politico-économiques, psychos, sociaux, aller en taux, anthropiques, de rien laisser, y compris notre activité de chercheur, elle s'inscrit dedans, elle n'est pas, elle n'est pas désignée. C'est en permanence d'appréhender des interactions en interactions. Ne plus nous enfermer dans le modèle rassurant des objets, des éléments qui ne bougent pas, qui sont stables, au moins pendant le temps où on parle, et tâcher de les combiner pour que, alors, le plus intelligent soit le plus haut et le plus con soit le plus bas. Oh ! Alors que, quand on voit un balayeur, on lui demande mais pourquoi ce soir tu ne mets pas comme d'habitude la poussière sous le tapis ? Pour ne pas emmerder le chef, je sais que demain son grand PDG arrive dans ses bureaux, alors je fais un effort pour que ce soit un pec. Ce balayeur, c'est un stratège. Alors, je dramatise avec ce genre de gag, enfin, mais potentiellement, chacun de nous est stratège en même temps qu'il cherche à se formuler le problème qu'il rencontre. Alors, des fois, il n'a pas le courage de le formuler, il prend tout formulé tel que les journaux lui donnent ou tel que son chef lui impose. C'est vrai. Quand on vous dit la France va mieux et la France va plus mal, vous y croyez, ça y est, etc. Et surtout, il doit savoir qu'il est capable dans cet environnement qu'il a un peu identifié de concevoir une solution pertinente. Alors, on lui dira ah, attention à le règlement a dit que, oui, c'est vrai, mais d'abord, est-ce que ce règlement a prévu aucune exception ou quelques exceptions tolérables ? Est-ce qu'il y a une référence à votre capacité à évaluer le déclic ? Une anecdote, peut-être que ça éclairera. Un séminaire de DEA, quelques années après, dans les années 90, je n'utilise pas la métaphore, c'est un exemple. La factrice dans une petite commune rurale qui faisait cette tournée à vélo qui était célibataire ou veuble, je ne sais pas, et qui vivait de sa relation personnalisée en posant les vies à préser du vélo, en causant avec la vieille Madame Machin à la ferme de tout. Vous voyez la relation rurale dans sa richesse un peu indescriptible, invisible, mais pour elle très naturelle, très épanouissante, famille. Ah, Juliette, ça va ! Vous voyez la vie. Et là-dessus, le receveur du coin reçoit une circulaire. Attention, toutes vos tournées de plus de 40 km, on a un certain chiffre, il ne faut plus les mettre en vélo, il faut les mettre avec nos petites voitures Renault qu'on vient d'acheter parce que le roulement, ça sera... elle est à la vitesse de son nom et la vieille dame, elle ne voulait à aucun prix passer son permis. Elle n'est pas vieille, la dame de 40, 50 ans, quoi. Elle ne voulait à aucun prix passer son permis, elle avait sans doute un souvenir d'accident. Elle lui dit, écoutez, foutez-moi la paix, je fais ma tournée, je ne vous emmerde pas. Ah, ma pauvre dame, non, 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 c'est direct, regardez, le chef m'engueule, etc. Rien à faire, on la mute. Alors, on la mute dans un coin où elle pouvait tourner en vélo, assez loin de chez elle, elle n'a plus de décor, elle se suicide, trois, quelques jours après. Est-ce que ce n'était pas anticipable ? Pose la question. Est-ce que vraiment, vous, chef, au moins, posez la question à votre chef en vous disant, écoute, vous n'êtes pas tous des inhumains, qu'est-ce que ça entraîne comme risque ? Eh bien, l'étudiante veut dire, sans doute, son père, ou fonctionnaire, je n'en sais rien. Ah non, si on continue à gérer comme ça, on ira à la catastrophe. Eh oui, je ne dis pas qu'on risque d'y aller. Oui, c'est vrai. Il faut que je pèse, que je sous-pèse et que je prenne mes responsabilités. Mais bon, enfin voilà, vous voyez le genre de décor dans lequel j'illustrais en permanence cette tension ordre-désordre. Je vais tout de suite à la fin, on va parler d'informations après, avant de retomber sur complexité. Je vais à la fin par une anecdote sur cette tension ordre-désordre. J'aime bien la métaphore du carrefour routier. Quand vous avez, avant la guerre de 1939, quand vous aviez deux routes de même gabarit, vous voyez, national ou local qui se croisaient si par malchance les quatre voitures se présentaient au même moment, le code de la route prévoyait qu'elles s'arrêtent, que les quatre conducteurs quittent la voiture, se rassemblent au milieu de la place du carrefour et négocient à qui passerait le premier. Entre eux. On se cause. C'est bien ça dans une entreprise. Avant de prendre une décision, on se cause. Allez, bon. Et puis, ils reviennent la voiture et ça se passe. Bon. Alors, après, comme ça devenait un peu dramatique, on prenait trop de temps et tout et tout, on invente feu rouge, feu vert. Alors, feu rouge, feu vert, c'est dramatique. C'est vert. Tu passes, c'est rouge, tu ne passes pas. Il y a une zone un peu le sfumat au valérien. C'est le feu orange. Vous voyez, objet d'innombrables litiges pour la suite. Mais bon, passons. Pour l'instant, ne réfléchissez pas, les gars. Gardez seulement l'œil sur, vert, tu passes, rouge, tu t'arrêtes. C'est tout. Surtout, ne réfléchis pas. N'aie pas d'état d'âme. Il se passe 50 ans. Et ça marche. Alors, du coup, ça donne des situations que vous tous, que nous connaissons tous. On se penche en avant sur la droite et à gauche à 2 km, il n'y a personne, mais on ne bouge pas. De toute façon, ça a quand même permis le trafic urbain, etc., etc. Enfin bon. Là-dessus, les Anglais inventent le giratoire, le rond-point avec giratoire. Alors là, je suis en situation tout à fait différente. Un, la route m'oblige à ralentir. J'ai un gros bloc de béton droit devant moi. Donc, il va falloir que je ralentisse pour aborder le... Deux, en ralentissant, j'ai donc un temps supérieur au temps que j'avais avant pour explorer mon environnement. Plus je m'approche, plus il est large. Plus je vois non seulement les voitures qui arrivent à la droite et les voitures qui partent vers la gauche, mais je vois surtout la vitesse dans laquelle elle... J'ai le temps de percer, dans les 30 mètres qui me font ouvrir le champ. J'éclaire davantage mon champ. Alors là, il y a deux cas de figure. Je suis un père de famille qui conduit en catastrophe son épouse à l'hôpital parce qu'elle va accoucher d'une minute à l'autre. Et là, je force. Où je suis en amoureux ? On va en profiter pour rouler doucement ma chérie, c'est pas précis. Bon, je conduis tout à fait différemment. Je me laisse aller jouer. Tu veux passer mon gars ? Passe. Vous voyez ? Bon, je galège en boutade. Mais ce que je veux illustrer, c'est la capacité des acteurs, des praticiens à réfléchir leurs actions en s'intéressant, en interrogeant, en consultant, en anglais, en inquiring, en explorant, si vous voulez, le contexte, en investiguant le contexte. Et à partir de là, va me remonter un bouquin que vous avez suscité, je crois, dans quelques-uns de vos textes, la lecture de Dewey, The Logic of Inquiring. Raisonner, ce n'est pas calculer la solution, c'est explorer le contexte. Alors, Inquiring en français, c'est examiner, c'est investiguer, c'est un mot pauvre. Je n'arrive pas à trouver le bon mot, the right word. Mais c'est vraiment cette attitude d'enquête qui est très proche, en anglais, du mot intelligence. intelligence service ou l'intelligence agency, c'est des gens qui sont là pour explorer, pour investiguer, pour aller voir, en tâtonnant, en sachant. Ça serait ça. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est de ça qu'on devrait parler et pas de résolution de problème. Et c'est ça qui fait la différence que Simon, renié par les informaticiens intelligents aujourd'hui, et là où j'en étais, c'était d'essayer d'éveiller, de faire une transition pour aboutir au sujet que vous avez mis en enveloppe globale sous le délai de l'organisation apprenante. Encore une fois, en vous rappelant qu'il y a 15 ans, ça date de 70, de 97, les gens des sciences de l'éducation, 96, en fait, c'était 95, ça le... Il y avait beaucoup de gens passionnés par, sachant pas trop par quel bout le prendre. Et à partir de ce moment-là, j'ai perçu le problème sur lequel je veux m'arrêter. et à partir de ce moment-là, Je veux m'arrêter. Je veux m'arrêter.